Actualité dans nos régions, les députés d'Amdjaras Abderrahman Borgo et Adoum Khamis se sont rendus hier à Gourfé-Kéré, localité Soutier, à 7 km au sud-est de Bahaye. Bide de leur descente constatait l'état du barrage de cette zone en voie de dégradation. Kaliang Afoutna. Construit par le chef de l'état pour conserver du loup afin de répondre aux besoins des agriculteurs et éleveurs de Mouké-Anou, le barrage de cette zone tarit. Un tarissement qui risque d'avoir des conséquences sur le bétail et les activités agricoles dans cette zone. Saisis, le gouverneur de la région de l'Unité Est, Hassan Dioroubo Beira, le député d'Amdjaras Abderrahman Borgo ainsi que quelques techniciens se sont rendus sur les lieux. Mobile de ces déplacements, c'est rendre à l'évidence de la situation envie de trouver des solutions. Le gouverneur et sa suite constatent effectivement que ce barrage est en train de tarir. Face à cette situation, le gouverneur de la région de l'Unité Est, Hassan Dioroubo Beira, lance un cri de cœur au chef de l'état pour agrandir ce barrage afin qu'il conserve aussi longtemps de l'eau. Le député d'Amdjaras Abderrahman Borgo appelle lui aussi le gouvernement à leur venir en aide. Avant la fin de juin, ce barrage risque de tarir. Donc nous demandons au gouvernement d'intervenir pour faire ce crissage. Il faut crisser un peu au profond pour que l'eau reste jusqu'à la prochaine pluie. Le barrage des Mouké, il faut-il le mentionner, alimente plus de 200 groupements en eau. Le gouverneur de la région de Silla, Ramadan Erdoubo, a tenu une réunion avec les autorités et les représentants de la société civile. Au menu de cette rencontre, les préparatifs et festivités de la journée de la liberté et de la démocratie. N'gongar Emmanuel. A quelques jours de la célébration de la fête de la liberté et de la démocratie, le gouverneur de la région de Silla, Ramadan Erdoubo, échange avec les autorités locales. Objectif, trouver les voies moyens pour rendre la fête belle. Cette journée mémorable de notre pays et de notre peuple. A l'issue de la rencontre, mandat est donné au secrétaire général de la région, Mamadou Ghanaboukar, de mettre en place un comité d'organisation pour la fête de la journée de la liberté et de la démocratie. Dans le cadre du mois du livre et de la lecture, quelques bibliothécaires étaient hier face au public et à la Bibliothèque nationale. Occasion pour eux de sensibiliser le public à aimer la lecture. L'achat de Pabamé Désiré. Il s'agit pour le panel d'éclairer davantage le public sur l'importance de la bibliothèque d'une part, d'échanger et surtout partager leur expérience en matière de gestion de la bibliothèque d'une part. Dans leur intervention, les panélistes à savoir Kouladim Batis, bibliothécaire de l'IFT, Palou Etienne du lycée Sacré-Cœur, Mbaindodim Memdingar Samuel du centre Don Bosco et Hassana Mahamad Adoum, anciens bibliothécaires du temple d'Abraham. Tous relèvent le manque d'engouement dans la fréquentation des bibliothèques par les jeunes. Pour eux, les livres physiques sont oubliés au profit du troisième livre, allusion faite à l'Internet. C'est pourquoi, insiste-t-il, nous devons conjuguer nos efforts pour que le livre physique retrouve sa place. La lecture, c'est des détails très, très difficiles parce que, surtout auprès des jeunes, vous ne lisez pas et vous êtes en arrière. Vous ne pouvez pas engager un débat intellectuel. Dans les jeux, questions, réponses. Les panélistes estiment qu'il faut intensifier la sensibilisation à tous les niveaux afin de susciter et transmettre le goût et l'amour de la lecture. La fête du livre à Moundou, la première édition a été officiellement lancée ce jeudi par le gouverneur de la région, Mohamed Béchir Sherif D'Aoussa, en présence de l'ambassadeur de France au Tchad, Robert Doumyudrou. Placé sous le thème « Le livre vecteur de diffusion du savoir », la fête du livre à Moundou, première édition, vise à contribuer à la politique éducative du système éducatif tchadien et de là, favoriser la solidarité humaine et les valeurs de la francophonie. Les différents discours prononcés à cette occasion mettent l'accent sur le dynamisme de la coopération entre les deux villes jumelées il y a 25 ans, Poitiers en France et Moundou au Tchad. Une coopération qui s'est fortement appuyée sur les associations Sœurs, l'AMP et l'APM. Occasion pour le maître de la ville de Moundou, Nérol Ndoukolen, dénumérer toutes les réalisations faites dans la ville dans l'intérêt de la population. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, encourage l'appui aux petites initiatives portées par les acteurs locaux et les collectivités territoriales qui, dit-il, ont un rôle à jouer pour la construction d'une démocratie locale et pour le développement économique, social, environnemental et culturel. Sous liant l'importance du livre « Vecteur de diffusion du savoir », le gouverneur de la région du Logan occidental, Mahmoud Béchir-Sherif Daoussa, espère que les manifestations de cette première édition de la fête du livre à Moundou vont contribuer de manière durable à la familiarisation de la population du Logan occidental au livre. L'objectif qui cadre vient avec la politique éducative du chef de l'État, son Excellence Idriss de Vignigno, qui fait de l'éducation l'une de ses priorités pour le bien-être de la jeunesse tchadienne. A noter que cette année, c'est une dotation de plus de 4 700 livres qui est offerte aux établissements scolaires et aux bibliothèques de Moundou. Sous-titrage Société Radio-Canada